Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée et donne tout de suite la parole à Bernard Decret, qui est membre de la commission Histoire de la 3AF et qui va nous faire remonter le temps à l'époque des premières tentatives de traverser l'Atlantique en avion. C'est en effet le 8 mai 1827 que Ninger Cercoli, à bord de l'Oiseau Blanc, quitte le Bourget, à destination de New York. Bernard, c'est à vous. Oui, merci. Merci à vous de me recevoir. Alors, c'est une histoire absolument extraordinaire. Alors, je suis tombé là-dessus dans cette enquête, un peu par hasard. D'abord, je suis nantais d'origine, donc passionné de bateaux. Et c'est pour ça que j'ai créé le Tour de France à la voile à l'époque. Et je parle du Tour de France à la voile parce que ça m'a fait rebondir sur Saint-Pierre-et-Miquelon, qui avait un bateau inscrit dans le Tour de France à la voile, qu'il a gagné, du reste. Et puis aussi, j'ai été en contact avec Roland Nageser. Et Roland Nageser était député maire et secrétaire d'État. Et je l'ai connu, c'était un homme tout à fait sympathique. Et il était dans le comité de présidents du Tour de France à la voile. Et tous ces discours commençaient par mon oncle, l'aviateur. Au bout du 30e discours, je me suis dit, il faut que je m'en occupe. Et le déclic, ça a été un cadeau de Noël que ma fille Angèle m'a fait avec le livre de Clive Kussler, chercheur d'épave, qu'elle m'a offert en disant, je ne sais pas du tout si ça va t'intéresser. Je l'ai ouvert en 2006-2007 et je suis tombé sur un chapitre sur la disparition de Nageser et Colis dans le Maine. Et à partir de là, c'était 15 ans de recherche intensive. Je suis allé une dizaine de fois aux États-Unis, dans le Maine, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour aboutir sur cette recherche de l'oiseau blanc. Alors, ce que nous pouvons dire, c'est, on peut présenter Nageser et Colis. Charles Nageser était le troisième héros de la guerre de 1418, si on peut dire héros. Et Colis lui-même était marseillais, d'origine corse. Vous voyez, il a un bandeau sur un œil, c'est parce qu'il y a eu un accident. Bête, contre une porte de hangar d'avion. Alors, Nageser, je reviens un peu sur Charles Nageser, troisième as de l'aviation. Le premier as, c'était Fonck. Le deuxième, c'est Guimer. Et le troisième, et sans doute le plus causant et le plus sympathique, c'était Charles Nageser. Il était un peu incontrôlable, même pas... Bon, la première fois qu'il a battu un avion ennemi, il est revenu au terrain, il a fait un looping. En arrivant au terrain, il s'est posé. Et là, il a eu 15 jours d'arrêt par le commandant qui lui a dit, écoutez, on n'est pas là pour faire... Il faudrait mieux de faire ça sur les lignes allemandes. Et il a dit, viens, mon commandant. Il est remonté dans son avion, il a été faire du looping et il est revenu. C'était un homme assez extraordinaire, 47 victoires homologuées et certainement une dizaine ou une vingtaine de non-homologués. Et il était accompagné... Alors, il a eu une vie extraordinaire. Après la guerre, il a tourné aux États-Unis. Et puis, il a fait au moins 50 meetings avec des répliques de combat aérien. C'était payé par une grande association américaine. Il s'est marié à l'américaine, Consuelo Atmaker. Et M. Atmaker était le secrétaire particulier de Vanderbilt. Et ensuite, il a tourné aussi un grand film aux États-Unis qui s'appelle « Sky Raider ». Et puis, il est rentré en France où il a loué un hôtel à fuit en bas des Champs-Élysées. Le roi d'Angleterre lui a offert une Rolls. Il a voulu monter une école de pilotage à Orly, qui n'a pas marché parce qu'il n'était pas très bon gestionnaire. Et c'est là où on a entendu parler du prix Orteg de 25 000 dollars or à celui qui ferait la première traversée Paris-New York ou New York-Paris. Et c'est là où il a rencontré François Colly, qui était un homme tout à fait sympathique, très bon pilote, mais venant de la marine marchande. Donc, sachant parfaitement naviguer, c'est-à-dire faire le point, etc. Et ils ont décidé ensemble, car les moteurs et les avions pouvaient faire 4 000 ou 5 000 kilomètres. Ça avait été fait, mais au-dessus de la Terre. Donc, si vous aviez un problème de moteur, vous vous posiez, vous vous répariez. Mais là, il s'agissait de traverser l'Atlantique. Donc, ils ont décidé, avec le Vasseur, qui leur a prêté un avion, qui s'appelle Doiseau Blanc, c'est le PL8, mais qui vient du PL7. Il est assez gros, assez mastocque, parce qu'il faut emporter près de 4 000 litres d'essence, plus le moteur qui était un très bon moteur, l'Orem Dietrich, 450 chevaux. C'était, à la limite, le gros risque était au décollage, bien sûr. Et ils ont décidé de partir avec cet avion-là. Ils n'ont jamais fait d'essai, parce que c'était trop dangereux. Ils ont dit, le jour où on partira, il faudra bien qu'on décolle. Et là, une fois qu'on a franchi la morée, on ira de l'autre côté. Cet avion, vous l'avez, il est un peu lourd, mais solide. Sa vitesse de croisière va être à peu près de 150 km heure, 160 km heure. Et ils ont décidé de partir, parce que la météo, M. Delcamp, président de la météo, ou directeur de la météo, leur dit, on va avoir des vents d'Est assez exceptionnels. Et le 8 mai 1927, ils étaient prêts pour décoller. Ils ont décollé à 5h30 du matin, 5h20, je crois même, du Bourget, destination de l'autre côté de l'Atlantique. Et officiellement, on a perdu Nagesser et Colibre, les administrations françaises, on les avait à être top, et ensuite, plus rien. Mais avec notre enquête, et surtout avec le rapport Meunier, Clément Pascal Meunier, qui est un excellent rapport que j'ai eu, un rapport qui avait été demandé, du reste, par Roland Nagesser. Et ce rapport a été pour moi un fil conducteur formidable. Alors, voilà la carte. La carte, c'est, Colibre était le navigateur. Il avait fait trois routes, trois possibilités de route. Une route nord, par l'embouchure du Saint-Laurent, qui arriverait pendant l'embouchure du Saint-Laurent, parce qu'il y a un grand phare qui s'appelle Belle-Île, facilement reconnaissable. Une route médium, au milieu de Terre-Neuve. Et puis, une route sud. Et en bas de l'écran, on peut voir, en cas de difficulté, il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire français, l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors, ils sont partis, ils savaient qu'il y avait une dépression vers Terre-Neuve, mais ils ont voulu bénéficier des vents d'Est, ce qui les a poussés heureusement. Et ensuite, on a suivi les traces. Je tiens à dire qu'on a eu une succession de chances inouïes. On est tombé sur le livre de bord du paquebot Paris, Paris, qui les a vus en fin, même au début de la nuit. Ils allaient vers la dépression. Ensuite, Collis disait, une fois sur Terre-Neuve, on se débrouillera bien. Mais ils n'ont pas pu arriver sur le phare de Belle-Île. Ils ont contourné Terre-Neuve. On peut passer à la diapositive suivante. Oui, alors, qu'est-ce qui reste de cette histoire ? Vous avez le train d'atterrissage qui est au Bourget, au musée du Bourget. C'est un avion marinisé. Donc, il pouvait avoir son train pour le décollage et ensuite larguer son train pour avoir plus de fluidité et se poser ensuite sur la coque à New York. Alors, tout le monde connaît cette histoire. Toute la presse avait dit qu'ils sont arrivés à 16h50. Malheureusement, c'était faux. On les a attendus. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un message, un télégramme qui vient de Cap Press, au sud de Terre-Neuve, disant « Nagesser, Newfoundland, OK. » « Nagesser, Newfoundland, OK. » Donc, la presse a dit qu'ils sont à Terre-Neuve, il faut trois ou quatre heures pour arriver à New York, dont on n'a qu'à dire qu'ils sont arrivés. Ensuite, vous avez l'image de Lindbergh qui s'était inquiété et qui connaissait les qualités de Nagesser et de Collie. Et une fois qu'il est arrivé, 11 jours après, au Bourget, la première chose qu'il a demandée, « Avons-nous des nouvelles de Nagesser et de Collie ? » qui a assez fair-play, et j'ai pu rencontrer Eric Lindbergh, le petit-fils de Charles Lindbergh, qui est aussi passionné par cette histoire de Nagesser et de Collie. À gauche de l'écran, en bas, vous avez le monument à Fécamp. C'est là la dernière fois où on les a vus à Etretat. À Etretat, c'est la dernière fois où on les a vus sur les côtes françaises. Et ensuite, ils sont partis vers l'île de White. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors, ces dix années de recherche chez les archives, ça m'a pris 50 heures par semaine. J'ai pu faire, dans ces dizaines de voyages, dans les archives, en France bien sûr, mais aux États-Unis, à Washington, à la NARA, à la National Archive Records Administration, où j'ai pu retrouver, et ça m'a même surpris, le responsable des archives aux États-Unis, m'a dit « Où avez-vous trouvé ça ? » J'ai écouté « Dans tel document, dans tel document, car on a vraiment des livres de bord. » Et vous avez vu en bas, « FBI, Federal Bureau of Investigation » et puis le télégramme qu'on lit mal là, mais qui dit carrément « Nous sommes à côté de Delle Blanche, sans doute de l'IGC Alcoli, que devons-nous faire ? » Alors, je dois ces recherches aux institutions, Saint-Pierre-Miquelon, en France, à Safran, au groupe Safran, qui c'est grâce à Jean-Paul Herteumant, qui m'a aidé pendant quatre ans à financer. Le financement était de trouver une vedette, de la louer avec l'équipage, et puis ensuite des ingénieurs avec Magnetomet et Sonar pour ratisser, on a ratissé pendant trois ans ou quatre ans même, devant Saint-Pierre-Miquelon, pensant que le moteur devait être devant Saint-Pierre-Miquelon. Puis après, on s'est aperçu qu'il y avait le courant qui a emmené des débris d'avions, et on a été contacté, un peu par hasard, par un pêcheur de homard à côté de Portland, à Cliff et Jerry Lyle Island, M. McVen, qui a repêché dans ses lignes de casier des morceaux d'avions blancs. Il les a apportés sur le quai, et là, il y a un technicien qui est passé, d'origine française, qui a dit « mais où avez-vous trouvé ces morceaux ? » Il y avait les rivets en centimètres et non pas en inches, et ça correspondait assez bien à l'oiseau blanc. Ces morceaux ont été confiés à la valise diplomatique, qui est partie avec l'avion d'Air France, pour arriver à Paris, et là, on ne sait plus où c'est passé. Donc, on peut passer à l'image suivante. Voilà. Alors ça, c'est un peu compliqué peut-être pour vous, mais toute la carte, c'est Terre-Neuve. Et la ligne rouge, c'est à partir du moment où on les voit en haut à droite, à partir de 9h du matin, où on a des témoins du passage de l'avion. Et surtout à Arborgrès, Arborgrès qui est en haut à droite, où il y a 11 témoins, qui ont témoigné en disant, il était 8h30, 9h du matin, on l'a vu passer clairement à 100 ou 200 mètres d'altitude, et ça, c'était après la dépression, parce qu'ils ne voulaient pas passer ensuite. Ensuite, ils ont descendu jusqu'à Capresse. Et Capresse, c'est un phare, et petite anecdote, je vous le donne tout de suite, j'ai télégraphié, j'ai envoyé des mails au phare de Capresse, qui est aussi des archives, et je leur ai dit, est-ce que vous savez les archives de 1927 ? Ils me répondent, deux jours après, bien sûr, nous avons reçu notre mail, nous avons toutes les archives de 1927. Je lui ai dit, uniquement le mois de mai. Ils me répondent, quelques heures après, on ne comprend pas, on a tout 1927, mais il nous manque le mois de mai. Il y a une succession de disparitions d'archives qui est assez troublante, on l'a vu même à Saint-Pierre-Méclan. Ensuite, l'avion va remonter, il va remonter dans la première petite baie en bas à droite, ça s'appelle Sainte-Marie-Sbaie, la baie Sainte-Marie. Et là, il y a un petit village qui s'appelle Saint-Joseph, et un certain monsieur qui s'appelle M. Delay, qui a vu l'avion monter plein nord. Donc, on suit la trace rouge, et à chaque coin rouge sur l'écran, ce sont des témoins qu'on a identifiés. Et ensuite, vous avez la presqu'île du Burin, c'est en bas de la carte à gauche, et qui est en face, l'archipel de Saint-Pierre-Méclon, où vous avez un cercle. Et c'est là où ils ont essayé de se poser. Donc, on le sait, parce qu'actuellement, le maire de Saint-Pierre, c'est Mme Karine Cléraud, et elle était enfant, et elle m'a dit, « Ma maman, qui habitait la presqu'île de Burin, ma grand-mère, m'a toujours dit, on a vu l'avion passer. » Donc, c'est une succession, et j'abrège, et de télégrammes que nous avons trouvés, qui fait qu'on est sur la piste, et on peut affirmer vraiment que l'avion a voulu se poser devant Saint-Pierre-Méclon. Mais, en bas de la presqu'île de Burin, ils ont fait une rencontre avec une goulette, qui s'appelle Belle Plaine, et puis aussi un Coast Guard, US Coast Guard, qui était là pour surveiller la route des glaces. Vous savez, le Titanic a péri un petit peu en dessous de Saint-Pierre-Méclin, de Terre-Neuve, et il fallait qu'il y ait les gardiens qui regardent un peu le parcours des glaces. Et ce Modoc, qui est un gros US Coast Guard, a peut-être, je dis bien peut-être, il faut être très prudent, penser qu'il s'agissait d'un avion des bouts de léguerre, avec son grand cœur tout noir et une tête de mort, un insigne de pirate. Ensuite, c'est pour ça que M. Delay a vu l'avion blanc, l'avion remonté avec une traînée blanche, et à mon avis, c'était donc le radiateur qui était touché, et ce n'est pas par une mouette. Allez, on peut passer à l'autre image. Voilà, l'autre image suivante. Voilà, vous avez donc, non, juste l'image avant, s'il vous plaît. L'image avant. Voilà, vous avez, sur la photo en haut à droite, c'est la prohibition. Et ça, on occulte trop souvent ça. Saint-Pierre-et-Miquelon était la base, très grande base, où il y a eu des fortunes considérables qui se sont faites, avec le trafic d'alcool pour les États-Unis. Vous avez la petite image où on voit Pierre-Marie le Chevalier, qui était, avec son doris, c'est son chien, qui s'appelait Whisky, forcément, un peu en dessous de Saint-Pierre-et-Miquelon, à la pêche à la morue, et qui a entendu le bruit d'un avion se poser. Et puis, il a entendu aussi des cris, au secours, au secours. Mais il a essayé de fouiller pendant une demi-heure, mais il n'était pas au courant de l'histoire de Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'oiseau blanc. Il s'est dit, ça c'est l'histoire encore de contrebande et de Coast Guard, je ne veux pas m'emmêler. Vous avez l'image au milieu avec Mme Le Hénène, que j'ai rencontrée il y a dix ans à Saint-Pierre-et-Miquelon, et qui me racontait en disant, mais vous savez, c'est encore ces Américains qui ont fait l'histoire. Je n'ai pas voulu accentuer ça, mais c'était ce qui se guillisait. Vous avez à droite un avion qui est important, c'est l'avion de Hamilton Fish, qui est le Belenca, qui lui va réussir, mais après, après Lindbergh. À gauche de ce diapo, vous avez un télégramme disant, d'Ecos Guard, j'en ai plusieurs, nous sommes à côté d'elle, l'une au-dessus de l'autre, sans doute celle de Nagese à la colis, que devons-nous faire ? Et la réponse est silence. Et vous avez enfin les morceaux de métal qui ont été retrouvés par le pêcheur en face portant à côté Cliff et Jewel Island. Et je vous laisse deviner, c'est cette tôle métallique incurvée avec une baguette. Et si vous regardez la première photo de notre exposé, ça correspond bien à ce qu'il y a devant le parbrise de l'oiseau blanc. Mais cette pièce-là, malheureusement, on ne sait pas où elle est. Est-ce qu'il reste une photo derrière ? Voilà. Donc, on a obtenu, et j'en suis très fier, et je rends hommage à toute mon équipe, de la FAI de trophée Tissandier, qui m'a été remis en 2015 à Rotterdam. Ensuite, on a publié un livre qui s'appelle « L'oiseau blanc, l'enquête vérité » avec Vincent Bangaillard. Et on a fait changer les textes des plaques de rue où il y a marqué « Nagesea et colis, aviadeur disparu en mer ». Maintenant, il y a marqué « Travassé de l'Atlantique, on périt devant Saint-Pierre et Miquelon ». Et puis, je vous invite et je remercie « The Honorable Sir Michael Cadori » qui a consacré son restaurant en haut du péninsular à côté de l'Étoile, Avenue Clévert, à « L'oiseau blanc » où il a fait une réplique au 8 dixième et en souvenir de nos héros. Ensuite, on a eu aussi différents prix. Longines, on a eu beaucoup d'émissions de télévision sur notre recherche. C'est un peu court, tout ce que je vous dis, mais c'est 15 ans de passion et je dois ça à… je suis un modeste pilote, j'adore la mer et la météo. Donc, on est en train maintenant d'officialiser la première traversée de l'Atlantique Est-Ouest par Nasser-Lécoli à bord de l'Oiseau blanc. Voilà. Bruno ? Oui. Donc, merci Bernard Decret pour cette présentation donc j'ajouterai que dans le dernier numéro de la lettre 3AF, la lettre numéro 44 qui est parue fin octobre, il y a un article écrit par Bernard Decret sur cette aventure de l'Oiseau blanc. Et nous avons publié un fascicule qui reprend différents articles publiés dans la lettre 3AF aussi bien pour l'Oiseau blanc que pour les trois autres conférences que nous allons voir par la suite. Donc, c'est accessible en allant sur le site 3AF à tous. Sinon, j'ai une question à vous poser, Bernard, c'est dans la lettre où il y a un encadré où vous parlez de vos recherches futures. Donc, vous dites avoir besoin de 150 000 euros pour pouvoir faire une autre campagne avec une vedette de trois semaines. Donc, là, pouvez-vous nous en dire plus sur cette expédition que vous espérez faire ? Oui, on a fait cinq expéditions à Saint-Pierre-Miquelon grâce au groupe Safran qui a mis une grande partie des fonds, à peu près les 100 000 euros par an. pour Saint-Pierre-Miquelon. Mais je me suis trompé. Je pensais vraiment qu'il ne restait plus que le moteur devant Saint-Pierre-Miquelon. Mais les réservoirs étant vides et l'avion bien construit, tout ça, ça a flotté et c'est parti par le courant du Labrador. Il ne faut pas oublier le courant du Labrador qui descend le long des côtes de Terre-Neuve et ensuite de la Nouvelle-Écosse et pour aller jusqu'à Portland. Et à Portland, ce pêcheur, M. McVen, qui nous a remis les cartes des endroits où ils mettaient ces lignes de casier à homard, il faut qu'on aille voir. Mais maintenant, il y a des petits roves sous-marins qui sont très pratiques. Ce n'est pas 30 mètres de fond. On a une zone qui fait 1 000 de long sur 1 000 de large qu'il faut qu'on fouille parce que le moteur et le moteur est peut-être là. Le moteur et le reste de l'avion est peut-être là. Donc, quand on a encore la foi de tout ça, ce serait formidable. Mais il faut le faire avec les Américains parce qu'on est dans des eaux américaines. On n'est pas là pour dire aux Américains écouter la prohibition ou dire à Hamilton Fish Nagessar et Coli était un concurrent redoutable. Non, non, on ne peut pas rentrer dans ces histoires-là. C'est avec les Américains qu'on peut trouver sur cette zone-là. Pourquoi 3 semaines de recherche ? Il faut toujours se dire qu'il y a une semaine de mauvais temps on ne pourra pas y aller. Donc, il reste 15 jours chez la location d'une vedette, d'ingénieurs, il faut 2 ingénieurs maintenant spécialisés sur les roves sous-marins et puis on a une zone très précise qui se trouve à 5 000 au large de Portland. Voilà. Merci de cette réponse. J'espère que vous allez pouvoir repartir, poursuivre cette aventure et peut-être pourquoi pas faire un crowdfunding pour remplir les caisses pour cette expédition. Je regarde, donc si je n'ai pas vu de questions, je vois sur le chat beaucoup de gens qui applaudissent pour votre enquête, bravo et merci, un travail de fourmi après tout ce temps passé, passionnant, mais il n'y a pas de questions spécifiques. qu'est-ce qu'il y a pas de questions spécifiques ? Merci.